Alors je vais vous raconter une histoire mystérieuse et merveilleuse. On va parcourir le Saumurois, donc sur les bords de Loire, pour découvrir les pierres, les mégalithes levées. Vous allez pouvoir apercevoir aussi que l'emplacement de ces pierres ne sont pas dues au hasard. On y va ! Alors comme vous allez voir tout à l'heure, lorsque l'on fera un essai avec les baguettes de sourciers, vous allez voir que le dolmen est placé vraiment sur des croisements de sources de part et d'autre. Et notamment sur l'entrée juste devant le portail du dolmen. Je vais vous faire un test avec des baguettes. Ça fonctionne avec tout le monde ? Ça fonctionne normalement avec tout le monde. Je vais le faire avec vous. Avec Colette, il n'y a pas de réaction ? En tout cas, nous les géobiologues, le rapport physique entre le placement de la pierre et l'énergie du halo est évident. Faites attention à votre tête et on va rentrer dans la première chambre. Vous avez la deuxième chambre séparée par ce grand mur de pierre. L'endroit ici est particulier puisque la foudre est tombée sur cette pierre et a fendu la pierre exactement à cet endroit-là. Donc il y a une relation entre l'énergie de la terre et l'énergie qui vient du ciel, comme si le poing avait attiré la foudre à cet endroit-là. Moi, ce que j'ai envie, c'est de faire partager, de communiquer cette chose qui nous vient de si loin, comme la détection des sources. Les anciens disparaissent les uns après les autres. Ce n'est pas enseigné dans aucune école. Donc c'est une tradition orale qui m'interpelle. Parce que sans doute que l'enseignement, à un moment donné, a été comme ça. Alors on arrive, Pascal, à un dolmène un peu particulier, celui-là. Alors c'est le dolmène des... Il s'appelle le dolmène des veraines de Cubray et son petit nom, c'est les pierres cabrées. Bon, à l'origine, on pense, les archéologues sont à peu près d'accord, à peu près tous d'accord sur le fait que c'était des sépultures. Vous pouvez regarder la végétation, il y a quand même quelque chose de particulier. Tu parlais des arbres, c'est vrai que si on regarde bien en l'air, vous avez vu, ces arbres, ils sont un peu tordus. L'énergie ici est très perturbée. On va faire un petit test si vous voulez venir par ici. Si on mesure, vous mettez votre main comme ça, vous pendulez, vous laissez courir le pendule, comme ça, et vous attendez. Vous voyez ce qui se passe ? On a une gération, une rotation, et à gauche pour moi. Et plus je vais attendre comme ça, et plus la gération va être importante. Et ça, c'est caractéristique des ondes négatives. Je sens des micro-vibrations dans la main, c'est extraordinaire. Mais toi, ça tourne, moi, ça aussi, à droite, à gauche, ça tourne. On va prendre ce petit chemin en direction du Ménhir, qui est juste à côté. Alors, ça y est, on est arrivé là au Ménhir. Vous pouvez approcher, c'est le Ménhir de Cumeret. Vous avez vu un peu la grandeur de la pierre, la grosseur aussi, la largeur. Même époque que celui du dolmen, mais avec un intérêt tout particulier, celui-ci. Son petit nom, c'est la pierre gaillarde. Les gens venaient certainement se ressourcer, se ragaillardir ici. Et encore aujourd'hui, on voit des gens qui viennent se mettre contre cette pierre, rester à un certain moment. Ça peut être une sorte de thérapie, pourquoi pas ? Thérapie par la nature et l'énergie. Je n'ai pas beaucoup d'explications, mais moi, je le ressens, donc j'en suis très content. Ça marche ? Tu vois bien que les baguettes se mettent dans le sens du courant.